Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te présenter Streetbeez. Streetbeez, c'est une application sur téléphone, complètement gratuite, et en fait, c'est un peu du sondage sur le téléphone, mais un peu plus intelligent. C'est basé un peu sur la relation type abeille, où en fait, chacun va avoir, du coup, des questions, des histoires qui vont être posées, que ce soit sur ce qu'il mange, sur ce qu'il regarde, sur ce qu'il fait, donc un peu type sondage, et en fait, ça va être tourné un peu différemment. On va en faire ensemble, ils appellent ça des histoires. On va en faire ensemble, et on va après, c'est pour inspirer forcément les marques et les produits qui vont développer. Donc là, je suis sur leur site, on voit qu'il y a PepsiCo, Danone, Carlsberg qui utilisent après les résultats, et on va regarder un petit peu comment c'est tourné, comment ça marche, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. On va regarder ça ensemble, je te dis à tout de suite sur les premières missions. Voilà, donc là, je suis sur l'application. Le principe aussi, du coup, de Stringbiz, c'est qu'on va pouvoir répondre à ces sondages, et qu'on va se faire rémunérer. On va faire être payé, du coup, par Paypal, principalement, je ne sais pas tout de suite si on peut être payé différemment, mais par Paypal, c'est sûr, grâce à nos réponses. Donc voilà, là, je suis sur l'application Stringbiz, là, les premières histoires que je vois, ça va être tout sur vous, donc là, on va pouvoir parler de nous, forcément, je viens d'installer l'application, on a des trucs sur les habitudes alimentaires, les attitudes à l'égard des médicaments, des traitements, les compléments alimentaires, la consommation d'alcool, matières de lessive, soins capillaires, consommation, etc. Si je prends, bon, les premiers, bon, les premiers, je vais aller dans les habitudes alimentaires, par exemple, je clique dessus, il met que ça se termine en 4 minutes, habituellement. Nous allons en savoir un peu plus sur vous, votre style de vie, vos habitudes, sur le fait de cuisiner, manger, de faire du shopping, compléter cette histoire pour vous débloquer d'autres histoires rémunérées. Commençons. Ici, je clique donc sur commencer le travail. Et donc là, ça s'ouvre un peu comme une fenêtre de tchat. Donc, content de te revoir, aujourd'hui, nous aimerions en savoir plus sur vos habitudes alimentaires. Après avoir terminé cette histoire, vous serez invité à participer à d'autres histoires, etc. A compris. Quel pays vivez-vous ? Bon, là, je vais chercher, moi, je suis en France. La quinze propositions suivantes décrit le mieux vos habitudes alimentaires. Je mange trois repas, rien entre les repas. Trois repas, petite collation. Moi, je fais plutôt trois repas. Pourquoi mangez-vous de cette manière ? Qu'est-ce qui fait ? C'est le bon choix pour vous. Je ne sais pas. Oui, question ouverte en plus. Moi, j'ai surtout marqué « Je n'ai pas faim entre les repas. » « Lorsqu'il s'agit de cuisiner à la maison, êtes-vous ? » Je suis co-responsable, personnellement. Hop, j'envoie ma réponse. Parlons maintenant plus en état des différentes habitudes alimentaires. Au cours d'une semaine ordinaire, à quelle fréquence mangez-vous au déjeuner ? Tous les jours. Au cours d'une semaine, à quelle fréquence mangez-vous quelque chose pour le dîner ? Tous les jours. Pour le souper ? Tous les jours. Mangez-vous des desserts tous les jours. Parlons des collations. La semaine, à quelle fréquence prenez-vous des collations ? Plus de trois par jour. Je me prends des collations de temps en temps. Non, je ne prends pas de collations. Je veux dire que ça peut m'arriver. Allez, pas tous les jours. Maintenant, quelques questions concernant les habitudes quand vous faites vos courses. À quelle fréquence faites-vous vos courses ? On va marquer... Oui, mais moins souvent. Je fais une fois par mois, environ. Quand vous faites vos courses la dernière fois en ligne ou en magasin, il peut s'agir de quelques articles de plusieurs. Allez, hop. Je ne sais pas. Commander des aliments ou des boissons en livraison. On va faire un petit burrito. Vous demandez donc des plats chauds à remporter à l'aide d'une application. Quelle compagnie de livraison utilisez-vous ? Même si Uber est... À quelle fréquence commandez-vous ? Euh... Ouais... La quête des propositions vont vous décrit le mieux. Oui, question d'équilibre. Bon, alors, on va essayer de terminer ça. En revanche, on va dire 4. On n'est pas non plus... Que faites-vous pour essayer de rester en bonne santé ? Vous voyez toutes les réponses qui s'appliquent. gestion du stress, évidemment. Méditation. Qu'est-ce que c'est ? Euh... Qu'est-ce qui vous pousse à avoir un mode de vie sain ? Ouais... 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 Bon, je ne sais pas. Ok, vous, votre régime alimentaire comme suit... Oui. Hum, 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 hum. Wow, on mange sainement. On mange bien. Non, par contre, je ne fais pas. Hum... Non, moi, je m'en ai laissé. Bon, je suis plus lent que les autres, là, ils ont mis 4 minutes, moi, je mets du temps. Quels sont les principaux défis à relever pour atteindre nos objectifs en matière de mode de vie sain ? Plus de sport. Compliqué, le sport. Ah, je suis plus un homme. Je suis de mai. De 93. Bon, on va mettre ça là-dessus. Bon, on va mettre ça là-dessus. Ah ouais, mais là, par contre, on ne va peut-être pas le mettre là. Je n'ai peut-être pas la mettre ici, moi, à la Respepal. J'arrive. Ok, donc là, j'ai tout validé. Ils m'ont dit... Ils m'ont dit... Ils m'ont dit, j'ai envoyé mon histoire. Donc, maintenant, ils me disent... Ils vont examiner mon histoire. Si c'est tout bon... Ils sont au courant. Si c'est tout bon, ils vont approuver mon histoire. Compris. Voilà. Et donc, après, derrière, si c'est tout bon, du coup, ils vont me valider mon paiement. Et après, je vais recevoir mon dû. Voilà pour... Pour... Pour Street Bees. Ça va être des petites histoires comme ça. Donc, après, on peut en avoir plusieurs. Voilà, par exemple, les compléments alimentaires. Donc là, je peux faire pareil pour les compléments alimentaires. Sachant que je peux, par exemple, la commencer. Je peux la commencer. Et si je m'arrête, je peux la garder pour plus tard. Ou alors, je supprime tout. Donc, Street Bees, ça peut être aussi intéressant. C'est gratuit. Et voilà, pour se faire un petit peu d'argent, ça peut être sympa. Parce que voilà, c'est pas non plus compliqué. Là, pour le coup, ça, ça paye vraiment. Et voilà, c'est sympa. Il y a 5 minutes, on répond à un petit sondage. Ça part et ça paye. Donc voilà, n'hésite pas, dans la description, je vais te mettre l'adresse. L'application complètement gratuite. N'hésite pas à t'abonner pour le soutien, à partager la vidéo si tu connais pas. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501